j'espère que vous allez bien aujourd'hui je voulais vous montrer ce produit là qui s'appelle gamsol je l'ai depuis longtemps je trouve que c'est un produit assez magique j'ai beaucoup aimé le résultat et je voulais le partager avec vous mais aussi je voulais vous montrer comment on peut avoir des résultats qui se ressemblent pas mal avec de l'huile de l'huile simple j'utilise une petite pipette un petit bouchon pour déposer un peu de produits vous allez voir après et aussi des stompes je pense qu'on trouve ça partout dans les magasins de beaux-arts j'avais même trouvé à noz sinon on peut faire aussi avec du contentige vous allez voir ça c'est aussi du papier papier grain je pense que ça s'utilise comme ça c'est le même papier qu'on utilise pour le bricolage là j'ai pris un grand une feuille en grand grain fin et je l'ai découpé en plusieurs mousseaux et c'est ça que j'utilise pour pour enlever un peu les couleurs mais vous allez voir tout ça c'est simplement je voulais montrer je voulais vous montrer là j'ai des crayons complètement ordinaire c'est sûr que j'imagine si je trouve que j'ai eu des bons résultats avec des crayons ordinaires je ne veux pas savoir ce qu'on ce qu'on peut faire avec des crayons style c'est comment les fabules castelles à une marque des crayons très 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 joli très connu mais bon ça m'échappe dans ce moment là alors là je vous montre simplement j'essaye je vais vous montrer les effets de ces produits là j'aime beaucoup faire colorier je suis pas forte du tout pour le faire mais bon j'aime beaucoup ça me détend aussi quand on fait de long voyage dans la voiture je m'amuse aussi un peu à faire à faire ça et après j'utilise les choses les dessins que je coloris normalement pour faire des cartes pour les coller dans des dans des cahiers ou comme ça mais là j'ai trouvé ça c'est de l'huile c'est comme de du white spirit mais sans odeur de toute façon il faut essayer de travailler dans un endroit à ventiler quand on utilise ça c'est recommandé mais bon j'ai pas trouvé une odeur forte là je vais rapprocher parce qu'on voit pas là quand on fait le coloriage on voit toujours les traces du crayon mais là avec cette huile là regardez c'est magique pour parce qu'on arrive à vraiment unifié les couleurs d'une façon que je trouve vraiment vraiment génial je prends un tout petit peu de produit à la fois c'est vrai que là je suis allé un peu vite parce que c'est pour la démonstration mais vous ferez ça calme chez vous et vous verrez que c'est quelque chose de magique ça c'est ça et les crayons ça s'unifie vraiment ça devient super lisse super beau et là je vais faire simplement un essai avec de l'huile parce que je trouvais que c'était une espèce d'huile alors je vais faire aussi une essai avec de l'huile complètement normale que j'ai trouvé en fait cette huile là je l'ai acheté chez action je vais faire avec l'autre côté pour voir ce que ça donne là je me rends compte déjà regardez que sur les papiers s'attachent mais en fait à la fin quand je suis revenu je sais pas deux heures après je trouvais que la tâche elle était elle avait presque disparu alors si vous voulez pas investir dès le début sur ces petits ces liquides de gamme sol je vous conseille d'essayer avec de l'huile c'est ça dépend aussi du papier que vous allez utiliser mais pour pour lui je trouve qu'il faut aller beaucoup plus vite simplement et pas rester sur un sur la même surface vous pouvez essayer et vous allez voir que vous aurez aussi un quelque chose de deux différents ça vaut le coup d'essayer vraiment là simplement je vous montre une image que j'avais déjà coloré que j'ai sorti de ces petits blocs parce que sinon je voulais simplement vous montrer cette astuce de ces produits là c'était pas l'idée de vous montrer nécessairement la carte mais bon à la fin j'étais tentée de vous montrer de vous montrer une carte là j'avais utilisé le produit qui est en bas mais vous allez voir après on va faire les fleurs ensemble on va venir sur les fleurs et vous allez voir vraiment la différence entre utiliser ce produit ou pas ça donne pour moi une finition beaucoup plus beaucoup plus professionnelle sans être pas du tout des professionnels et je prétends pas non plus que mes coloriages soient des coloriages des coloriages professionnels moi j'ai simplement j'ai aimé j'ai aimé l'effet que ça que ça donne avec les crayons de couleurs ça unifie vraiment regarder comme ça unifie tout de suite toutes les couleurs même avec des crayons je vous dis des crayons pas cher je trouve que c'est et même sur la vidéo je pense qu'on peut pas voir la texture mais ça dès ça ça devient vraiment quelque chose de lisse complètement lisse regardez la différence entre la fleur que j'avais colorié et l'autre alors vite fait ben simplement je vous dis c'était pas la l'idée de cette vidéo c'est bien comme je vous dis vous allez changer si vous changez les couleurs vous passez un petit peu avec le le papier je sais pas comment on appelle ça excusez moi mais pour pour retirer un peu la couleur sur votre stomp et changer changer de couleur sinon vous allez vous allez gâcher le dessin si on change de du rouge au vert on aura encore des résidus de rouge alors il faut le passer sur le papier pour enlever la couleur qu'on a déposé là je fais avec les feuilles regardez comme mes lignes elles se mes couleurs vraiment ils se mélangent et mes lignes disparaissent alors les délimitations entre les couleurs vraiment elles disparaissent je trouve ça vraiment magique essayez avec de l'huile vite fait je pense que ça dépend aussi si par exemple avec ce papier là c'est c'est un papier assez gros assez papier cartonné et je trouve que peut-être que vous aurez aussi des jolis résultats moi je suis fan de ce produit damesol là je viens ajouter un tout petit peu de blanc simplement pour donner un petit effet de lumière j'essaye je suis pas du tout douée pour ça j'aimerais bien savoir comment mettre les ondes donner plus d'ombre et des lumières mais bon c'est une chose à apprendre encore là je voulais vous montrer vite fait parce que j'ai utilisé un peu de folie sur cette carte et les gens avec la vidéo des dingbats merci beaucoup parce que ça apparemment vous avez apprécié beaucoup et des personnes m'ont demandé comment on faisait mais là je fais très vite fait regardez j'ai des feuilles imprimées laser je prends un petit bout de folie que je mets dessus j'attends que la machine elle chauffe en ce moment j'ai pas attendu parce que ma machine est là un petit peu vieille je la connais déjà là et chauffer au moins cinq minutes avant que je commence à faire la vidéo de toute façon je les ai passé deux fois parce qu'après c'est sûr en sortant elle est devenue finalement bleu regardez alors j'aurais passé mais bon c'était pas nécessaire là c'est une plastifié ce comme complètement ordinaire pas cher il ya une machine spéciale pour faire ça qui s'appelle la mink mais bon je trouve qu'avec une plastifié ça m'arrive complètement à faire la même chose je trouve si vous avez des différences si vous avez la mink il faut trouver que c'est différent faites moi vos commentaires et là la magie du foil qui reste collé au tonnerre il faut une imprimante laser ça va pas fonctionner avec une imprimante jet d'encre parce que l'encre elle va pas et va pas permettre de coller le foil là simplement je vous montre la carte fini il n'y avait pas grand chose à faire j'ai mis le petit message j'ai mis quelques quelques séquins j'ai collé sur un bord un papier rouge un petit carton rouge pour faire ressortir un tout petit peu plus les fleurs les peaux des fleurs et après je vais décorer l'enveloppe je n'ai même pas décoré je vous montre avec les photos on verra la décoration mais j'ai collé simplement un sticker j'espère que cette idée vous soit utile essayez dites moi ce que vous en pensez je reviendrai avec les dingbats en détail avec la caméo et avec word ça fonctionne avec word aussi alors essayez mais je reviendrai avec ça la semaine prochaine gros bisous ciao ciao ciao